Maître Saint-Yen, ce qui frappe dans l'émeute de la fin de semaine, c'est qu'un des participants fait déjà face à une accusation de meurtre. Là, on ajoute à ça, avec l'événement de la fin de semaine, émeute, voie de fait armée, voie de fait causant des lésions. Dans un autre dossier, également voie de fait, port d'armes dans un dessin dangereux, évasion d'une garde légale. Est-ce que ce jeune-là est au bon endroit lorsqu'il est dans un centre jeunesse? En fait, la loi prévoit que des jeunes, des mineurs en bas de 18 ans ne peuvent pas aller dans des centres de détention de Québec ou des pénitentiaires. Donc, l'endroit présentement qu'il y a, ce qu'il y a en place présentement, c'est les centres de réadaptation, les centres jeunesse. Donc, c'est l'endroit présentement où on met des accusés en ce moment, avec un encadrement. L'encadrement qu'il y a présentement, soit avec des travailleurs sociaux, soit avec des éducateurs à ce moment-là, qui sont spécialisés dans ce domaine-là pour assurer la sécurité des accusés, des détenus, mais également assurer la sécurité des autres usagers. Est-ce que c'est le bon endroit? Vous dites, c'est là parce qu'on n'a rien d'autre? Parce que notre système ne fournit rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. J'imagine qu'il y aurait une meilleure solution, mais encore faut-il la créer, mais pas créer présentement. Mais je considère que ça pourrait être le bon endroit s'il y avait des services qui étaient... Il y a déjà des services qui sont mis en place. Il y a déjà des intervenants qui travaillent fort pour essayer de réhabiliter. Parce que pour les jeunes, ce qu'on veut, oui, c'est la répression, mais aussi c'est la réhabilitation. C'est ça, l'objectif numéro un. C'est ça, l'objectif numéro un, c'est des jeunes. Donc, des gens qui ont une capacité intellectuelle, qui ne sont pas tout à fait développés, qui n'ont pas l'expérience encore de la vie. Donc, pour moi, je trouve qu'ils sont récupérables, ces jeunes-là. Oui, il y a des commissions de délits et il y a une gravité entre les délits qui sont faits. Le cas où vous me parlez présentement, là, on est dans un autre régiste, à mon sens. Mais il y a des fois des jeunes qui sont en centre jeunesse et avec qui, avec le support des intervenants qui sont présentement à cet endroit-là, vont être en mesure de réchapper ce jeune-là et de lui fixer un objectif, d'avoir un objectif de réhabilitation, de sortir, d'avoir un emploi, de retourner chez leurs parents aussi. Puis là, dire, bon, mais gars, je suis allé me chercher des outils en centre jeunesse. Maintenant, parce qu'ils donnent des outils pour la gestion des émotions, l'impulsivité, la consommation de drogue. Maintenant, est-ce que ces services-là, ils pourraient en avoir plus? Certes, c'est clair pour moi. Est-ce qu'il y a une gradation dans le niveau de garde dans un centre jeunesse en lien avec la gravité des accusations ou des délits qui ont été commis? Lorsqu'une commission d'infraction a un délit quelconque au niveau criminel, bien, il peut y avoir des mises sous garde, qu'on appelle. C'est-à-dire que les jeunes sont détenus ou les jeunes sont mis sous garde. Donc, il peut y avoir une gradation. Et lorsqu'il y a des comportements, que ce soit au niveau de la protection de la jeunesse, au niveau de la loi sur le système justice pénal pour adolescents, mais il peut y avoir, s'il y a une gradation des comportements problématiques en centre jeunesse, bien là, il peut y avoir, on appelle ça un MEI, des mesures d'encadrement intensif, où là, les balais sont beaucoup plus serrés. C'est plus de la détention, ça, là. Les gens sont beaucoup plus encadrés. Vous travaillez souvent avec des jeunes qui ont commis des délits. Une émeute, une situation comme celle de dimanche, de votre expérience, est-ce que vous avez eu déjà connaissance de ça? Oui. Au printemps dernier, il y a déjà eu un événement de la sorte. C'est, à mon sens, peut-être d'une moins grande ampleur. Mais on peut se poser la question, c'est sur le niveau de violence que ça l'a atteint aussi. Je pense qu'il y a une montée de la violence, clairement, dans la commission des délits. Est-ce que ça a un rapport avec les gangs de rue qui sont beaucoup plus, ils rentrent beaucoup plus dans les groupes de jeunes? Écoutez, clairement, il y a une augmentation de la violence et des crimes de violence. Est-ce qu'il faudra ajuster nos méthodes d'intervention? Est-ce qu'il faudra trouver de nouvelles façons d'avoir des centres jeunesse, par exemple? C'est clair pour moi, d'avoir des nouveaux centres jeunesse. À mon sens, ce n'est pas adapté. Ce qu'on devrait faire, c'est d'avoir des... Puis ça, c'est un de mes projets, d'avoir des maisons de réhabilitation. Puis qu'on prend des jeunes, admettons, un groupe de 10 jeunes, avec des services du 10 pour 2, avec des intervenants spécialisés pour réhabiliter ces jeunes-là, puis leur offrir des vrais services. Donc, avec des maisons de rééducation plus spécialisées, avec des intervenants... Je ne dis pas que les intervenants ne sont pas spécialisés, mais de continuer à former des intervenants qui agissent en ce genre de milieu-là, les centres jeunesse, d'essayer d'avoir des maisons peut-être plus petites, puis vraiment spécifiques, des groupes spécifiques pour aider ces jeunes-là. Mais de façon concrète, c'est bien beau dire qu'on leur donne des services, mais à mon sens, je pense qu'il y a plus à faire, puis je pense que le gouvernement devrait faire plus. Mais ces jeunes-là ont le droit à une seconde chance, puis tout dépendant du niveau aussi d'intervention au niveau de la criminalité, mais ces jeunes-là ont le droit d'avoir une deuxième chance, puis d'avoir les outils pour être des actifs pour la société par la suite. Éviter des grands centres, comme le gouvernail, et d'avoir des endroits plus spécifiques, mieux adaptés au type de délit ou au type de problématique. Small is beautiful. Je pense qu'à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile d'avoir un petit groupe, puis d'intervenir adéquatement, puis de reconnaître quels sont les besoins de ces adolescents-là qui sont dans ce genre de situation-là. Je crois qu'il y a mieux à faire pour ça, puis de donner des services spécialisés qui répondent aux besoins des jeunes, des adolescents qui sont présents. Maitre Saïa, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada